Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est une petite vidéo annonce quand même pour vous tenir au courant de certaines choses. Alors, est-ce que je me suis fait arnaquer au vu du titre ? Je sais pas, je pourrais pas me permettre de dire oui ou non. Mais je veux vous dire déjà premièrement que toutes les personnes qui m'ont ajouté sur Discord, je veux vous dire que c'est plus mon Discord en fait. C'est-à-dire que vous pouvez rester si le truc revient actif ou c'est vous qui décidez, mais je ne serai plus là-bas moi en tout cas. Je vais le quitter parce que... Pour vous expliquer en fait, alors il y a quelques jours, il y a une personne qui vient me contacter, qui essaye de me faire un Discord et tout ça d'une bonne intention de ce que je vois. Donc moi j'accepte. A la fin, quelques semaines plus tard, il me montre le résultat. Donc moi je vous fais la pub du Discord, je vous dis de venir. En quelques jours on est à peu près presque 1000 et c'est super. Je me dis waouh, c'est vraiment cool. Ta communauté, tu la mets dedans et tout ça. Je me demandais quand même à un moment donné, est-ce que... Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être mon Discord ou des gens au-dessus de moi qui vont toujours le gérer ? Et en fin de compte, je ne serais pas le maître de ce truc-là. Et si je suis en désaccord avec certaines choses, comment ça se passe ? Les choses avaient l'air de bien se passer. Et d'un coup, je reviens et je reçois beaucoup de messages privés. On me dit qu'un de mes admins commence à être bizarre, il bannit grave du monde. Et il a pu dire des choses sur moi. Et donc moi je reviens dans le Discord et je vois que les anciens messages ont tous été supprimés. Donc en privé on m'a contacté, je parle avec certaines personnes. Et dès que je commence à parler avec l'admin lui-même, l'admin m'explique qu'il y a des gens qui ont été mauvais et tout ça, que lui a dû se mettre à leur échelle. Je dis non, mais il suffisait de bannir la personne. Donc je pose des questions et la personne me dit, bon bah je m'en vais, je reviens demain. Et boum, je vois que le serveur il est inactif. Donc attends, c'est mon serveur ou c'est pas le mien ? Ou ça se passe comment ? C'est juste ça que je veux savoir. Donc là, au vu des retours majoritaires, parce que je pense que l'ambiance était bonne, j'avais assez confiance aux gens qu'il y avait. Et du jour au lendemain, tout le monde commence à me dire que ça part en cacahuète, que l'admin a fait des choses qu'il ne fallait pas. Quand je veux contacter l'admin, le mec me donne 2-3 mots, puis il s'en va et supprime limite le Discord. Enfin, je sais pas comment ça se passe en fait. Si le Discord, tu peux le désactiver, le réactiver quand tu veux, etc. Bref, j'attendrai qu'il soit réactif pour retirer, moi en tout cas me retirer de l'administration, me retirer en tant qu'admin. Et si il a été supprimé, il a été supprimé. Quoi qu'il en soit, vous, je vous dis si vous... Moi je vous demanderais de le quitter, tout simplement parce que je ne suis plus dedans. Donc je veux pas qu'il porte mon nom, le truc. Et ça, s'il devient réactif, j'en parlerais. Et j'essaierais peut-être de mon côté, vu que j'en ai aucune science et je connais pas du tout comment ça marche, et j'essaierais de mon côté d'en faire un, et de voir si je peux maîtriser le truc. Pour l'instant, j'y connais rien. Vous êtes très gentils à venir me dire « On va t'aider » et tout ça. Mais bon, j'ai fait confiance une fois, je trouve que ça s'est pas spécialement passé comme j'avais envie. Donc voilà. Franchement, entre hier, où j'ai dû supprimer une vidéo que j'ai charbonnée avec plaisir toute la journée, du matin au soir, et aujourd'hui, le Discord, fatigant tout ça. Mais bon. Donc voilà, c'était pour vous dire que je ne suis plus maître du tout de ce Discord. Vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de discuter là-bas ou pas, s'il revient le truc ou pas. Sinon, bah moi je n'y serais plus. Donc voilà. C'est à vous de le supprimer. Mais à un moment donné, je vois qu'on m'a dit dans la discussion entre modérateurs, alors je ne sais plus. Là, je ne peux pas juger les intentions. Je ne sais pas exactement c'était quel admin ou modérateur et tout. Mais à un moment donné, la personne a dit « Tu devrais même ramener la communauté d'autres Youtubers manga et tout. » Mais moi, je n'ai pas compris en fait. Alors peut-être qu'il n'y a aucune mauvaise intention, mais je me dis, est-ce que, en fin de compte, la personne ne veut pas s'approprier tout le monde et garder peut-être les rênes du truc, en fait ? Je ne sais pas. Alors, j'en doute. Je vous jure que je ne veux pas mettre une mauvaise intention à celui ou ceux qui ont pu mettre ce Discord. J'imagine peut-être qu'au départ, il y avait une très bonne intention et qu'aujourd'hui, on n'est plus sur la même ligne. Mais moi, je ne peux pas avancer comme ça. Quoi qu'il en soit, la personne qui m'avait fait le Discord, j'ai voulu quand même la récompenser au début quand elle me l'a fait, parce qu'un truc comme ça, je n'ai pas envie de devoir, à limite, quelque chose. Donc voilà, chaque travail, on va dire, mérite un salaire. Mais ouais, donc voilà, c'est parti en cacahuète. Des messages ont été supprimés, comme par hasard du passé. Comme s'il y avait quelque chose à cacher, alors que, bon, je ne sais pas. Quand tu bannis des gens qui ont fait des bêtises, au contraire, tu ne le caches pas, tu préfères le montrer avec preuve. Et dès que j'ai demandé des preuves et de sens, la personne m'a dit « bon, je m'en vais ». Et je vois d'un coup, boum, le truc, il est inactif. C'est-à-dire, je ne peux même plus parler avec les gens, parce que je leur avais demandé qu'est-ce qui s'était passé au moment aussi où ça a été désactivé. Donc voilà, les amis, désolé. Désolé pour tous ceux à qui j'ai fait la pub du Discord. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être du monde et tout. Et donc voilà, vous, n'hésitez pas à le quitter. Moi, je vais le quitter. Là, on ne peut pas le quitter, j'ai l'impression, vu qu'il est désactivé. Donc est-ce qu'il faut attendre que le truc soit actif et le quitter ? Ou est-ce que lorsqu'il est désactivé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir le truc ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Moi, je... Quitte à supprimer mon compte ou désactiver mon compte Discord, je le ferai. Donc voilà, il fallait que je vous prévienne quand même, parce qu'on ne sait jamais. Je ne veux pas que quelqu'un dise que c'est encore le truc de Riless alors que ça ne l'est plus. N'hésitez pas à partager à vos amis qui sont dans ce Discord. S'ils n'ont pas vu la vidéo, voilà, les amis, allez, prenez soin de vous et à une prochaine fois. La paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada